salut 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 les amis bienvenue dans le potager de sarsif tout va bien tout va même plutôt super bien de la pluie du soleil la pluie du soleil donc ça pousse ça pousse bien ça pousse vite et puis c'est agréable il ya de la récolte un peu comme tout le monde je pense bien que dans le sud je crois que si ils rigolent moins parce que eux ils ont pas trop d'eau donc non non une petite pensée pour eux quand même ce que j'ai vu là aux infos déjà qu'ils étaient en restriction mais sinon impeccable donc aujourd'hui pas vraiment de nouveauté on va faire un tour du potager pour voir un peu l'évolution j'ai récolté mes premières tomates là et puis j'étais content donc depuis j'en récolte régulièrement c'est pas non plus un exploit à cette saison de récolter les tomates j'ai les potirons qui poussent bien j'ai un géant atlantique qui est vraiment géant pour le coup j'ai mes petits kiwano qui sont qui commencent un petit peu à se former qui sont en fleurs donc ça c'est pareil c'est une bonne nouvelle et puis et puis j'arrête de blablater je vais on va faire le tour ce sera plus simple allez à tout de suite bon ben on va commencer par la serre donc la serre on commence à l'entrée par un petit melon enfin petit melon qui commence à grimper 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 il est jusqu'en haut donc ça c'est c'est plutôt pas mal il a trouvé son chemin d'ailleurs il trouve son chemin un peu partout d'ailleurs il est monté sur ma tomate voyage enfin c'est là là il est tout en haut de ma tomate voyage ça c'est des fleurs de melon ça j'adore la nature donc sinon ben il ya quand même quelques melons hein faut pas faut pas les oublier voyez il y en a quand même un qui est bien joli ici j'en ai certainement d'autres à l'intérieur je sais pas où si j'en ai un un dessous là voyez voilà et puis j'en ai qui grimpe un peu partout donc j'en ai un là attendez voilà j'en ai un autre un peu plus haut là à la mise au point elle se fait un tout doucement enfin voilà en melon ça va j'en ai même en train de voir là en melon ça va pas de problème donc les fraises ce côté de fraises ben ça va pas trop trop mal enfin disons que ça va beaucoup mieux parce que c'est celle qui avait que j'avais traité donc elle avait pas aimé je vois que là il ya un petit peu de liseron pas de chichi hop allez hop vidéo ou pas vidéo quand il y a quelque chose qui me plaît pas je l'enlève donc les concombres les concombres ça va ça va même plutôt pas mal parce que j'en récolte régulièrement donc ça c'est comme l'an dernier c'est concombre sur concombre voyez ça fait trois il y en a un autre là il y en a un autre là il y en a à tous les étages et puis au milieu ben il ya des kiwano voyez ça c'est des feuilles de kiwano c'est tout est mélangé j'adore j'adore c'est plus une serre que j'ai c'est une jungle et ça j'adore parce que quand la serre est bien verte c'est que tout va bien voilà donc les kiwano je vous ferai voir tout à l'heure les fleurs il faut que je passe de l'autre côté parce que là par là je passe plus donc les tomates donc des des gros gros calibre envoyé c'est du vraiment du très très joli calibre voyez c'est la très très belle tomate donc ça ça doit être de la marmande je dois avoir de la voyage pas de la voyage là si j'en ai de la voyage mais de la marmande je dois avoir de la coeur de bœuf et puis de l'allongé que mon ami mon ami franqui m'avait filé donc les fraises de ce côté c'est assez joli donc j'ai récupéré tous les les rejets enfin les rejets non les petites pousses de fraises donc les ai coupé je les ai récupéré et je les ai mis alors je vais essayer de vous faire voir là voilà j'ai fait une culture de fraises mais nouvelle fraise bon les tomates les tomates je vous passe les kiwano voilà comme je vous disais donc ça y est c'est en fleurs ça c'est une petite fleur de kiwano et puis ça là je vais essayer de le grossir ça c'est un ben justement ça voyez je soulève c'est des kiwano ça là je vais essayer de faire la netteté voilà ça c'est un petit kiwano qui se forme donc pour moi c'est pareil c'est une première je découvre et c'est joli comme tout c'est mignon j'aime bien moi mon gingembre qui ça y est il est parti par contre j'en ai qu'un qui est parti normalement j'en avais trois je vois qu'il y en a un c'est vraiment une toute petite pointe mais je suis passé à faire quelque chose voilà voilà donc macamomille qui est jolie et puis le reste il n'y a pas grand chose c'est dehors voilà allez on va aller voir dehors donc les tomates en extérieur ça commence à être joli bon j'ai récolté là bas sur l'autre pied là voilà donc là j'en avais récolté quelques unes j'en ai encore les petites des petites marmandes je crois là ça aussi bon j'en ai partout quoi en fin de compte j'ai un grand jardin alors les pastèques alors c'est je vais parler dans l'autre sens voilà donc j'ai une nouvelle variété j'ai pastèques betterave donc je ne vois plus mes betteraves quasiment j'ai des pastèques qui ont tout recouvert donc j'aime bien moi j'aime bien ça me plaît ça me plaît ça me plaît et un jardin qui est plein de nourriture donc les tomates les kiwano en extérieur c'est beaucoup moins joli les pommes de terre je les laisse maintenant enfin j'en ramasse quelques unes mais bon je les garde pour pour les conserver et puis allez allez je vais vous voir une belle petite fleur de pastèques parce que c'est joli oh putain il y avait une araignée je l'ai vu au passant ah si elle est là hé hé coucou voilà donc ça c'est une fleur mâle et ça c'est une fleur femelle voilà voilà bon allez je descends non tant que je suis là je vais vous faire voir la chayotte ça prend la treille et ça va jusque là bas donc ça va aller jusqu'au bout là bas c'est fou ça comment ça pousse et les kiwis c'est pareil donc les kiwis donc je suis là je vous fais voir ça monte 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 et ça va jusque là bas c'est la grosse grosse verdure cette année alors bon les petits ronds petit marron petit marron que je me mélange pas donc petit marron j'ai pas tout je voulais faire voir parce qu'il y en a franchement il y en a pas mal il y en a beaucoup voyez il y en a deux là il y en a un autre là donc les petits marrons les tomates en extérieure de ce côté là ça va malheureusement tout venir en même temps j'en ai bien peur c'est pas grave on fera les coulis petite pastèque alors ouais il y en a une petite qui est formée là je sais pas si on la voit derrière la feuille quand on est fait faire le tour voilà il y en a une petite déformée les patissons alors les patissons au secours au secours parce que moi je sais plus quoi en faire ça bon je sais plus quoi en faire j'en mange je vais pas dire tous les jours mais presque en râper comme une carotte râper j'adore mais bon quand même heureusement que ce qui donne pas beaucoup parce que sinon je serai dans la ça bon on va pas se plaindre la bouffe c'est de la bouffe et tomates alors il faut que j'apprenne dans la main parce que je faut que je vous passe voir cet engin regardez moi cet engin de tomates elles sont énormes 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 ça ça sent la tomate farcie le potiron atlantique géant je m'y perd dans mes trucs bon les tomates j'en ai partout 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 et je vais vous faire voir le petit bébé le petit le petit bébé donc je sais pas comment ça peut peser mais c'est à mon avis c'est énorme et puis à mon avis il n'a pas fini de grossir donc là j'ai un pied de pastèque alors je sais pas s'il y en a des formés je sais pas les maïs sont bien jolies voyez les fusées nous on appelle ça des fusées je sais pas comment vous appelez ça vous les épis quoi des fusées elles sont déjà bien formés à tous ils ont tous des une ou deux fusées donc le maïs à pop corn et maïs tricolore multicolore j'espère mon chausson voilà donc les melons donc là j'ai toute une planche de melons alors on va essayer de regarder si on a assis gamin à la voilà j'en ai sûrement d'autres mais bon je vais pas et pas d'amuser regarder surtout sous toutes les feuilles je verrai bien quand ça sera gros là et là j'arrive dans ma planche de pastèque alors là c'est pareil faudrait que je regarde où c'est que j'en ai je cherche je cherche je sais que j'en ai une par là mais je sais pas où exactement bon c'est pas grave ah si elle est là voilà petite pastèque je pense que ça c'est une sugar baby petit marron ça c'est le red curry potimarron red curry donc il s'en va jusqu'à là-bas il m'a je suis sur un paquet de red curry ça c'est un petit marron normal ça c'est un petit marron normal enfin déjà c'est des beaux bébés voyez j'en ai un autre là et après on est sur les courgettes rondes de nice alors c'est pareil c'est des bouquets bonjour monsieur le bourdon tu bosses je te dérange voilà des petits bouquets de courgettes bon j'en ai récolté quelques unes mais bon moi les courgettes de toute façon je cours pas après donc ça me dérange pas trop c'est plus madame qui qui les mange voilà donc vu d'ensemble voyez vous avez vu la verdure l'an dernier à cette époque là je peux vous dire que ça n'avait pas la même tête là c'est c'est quand même super joli ça me plaît bien j'adore voilà bon ben allez on va finir sur les petites fleurs c'est joli allez je vais je vais conclure bon ben voilà on a fait le tour du potager il ya pas mal de belles choses je suis assez content cette année bon je vous ai pas tout fait voir j'ai le thé des jardins j'ai l'absinthe qu'est ce que j'ai pas fait voir j'ai pas fait voir mon hachis mon kaki mon plaque minier les citronniers ma menthe que je vous ai d'ailleurs jamais fait voir mes cactus que je vous ai jamais fait voir un jour je ferai le tour d'un petit peu de ce que j'ai je vous ai pas fait voir non plus la chayotte qui pousse sur ma treille là bas autour de ma niche je vous ai pas fait voir ma vigne j'en ai remis d'autres avant entière donc maintenant c'est complet j'ai pas mal de trucs à vous faire voir mais bon on verra ça dans une prochaine vidéo donc si vous êtes arrivé jusque là déjà je vais vous remercier c'est super gentil de suivre mes aventures moi je suis les vôtres avec grand grand plaisir même si je mets pas toujours de commentaires je suis là je regarde les vidéos et puis n'hésitez pas un petit pouce bleu si ça vous a plu ça fait avancer la chaîne abonnez vous si vous n'êtes pas abonné et puis ça vous permet de suivre un peu les aventures moi ça me fait plaisir parce que je vais voir aussi vos chaînes et puis voilà pas de chichi tout est naturel chez sarsif c'est naturel allez ciao ciao les amis